Bonjour à tous. Aujourd'hui, lecture analytique sur Matinée d'ivresse de Arthur Rimbaud dans les Illuminations. Matinée d'ivresse, c'est un texte qui parle de l'ivresse comme son titre l'indique et qui parle de l'ivresse dans tous les sens du terme. C'est tout d'abord une ivresse chimique, physique, une expérience de cannabis, une expérience de hachiche, comme c'était souvent le cas à l'époque dans les cercles de poètes et d'artistes au XIXe siècle. Mais il s'agit également plus largement et au-delà de ça d'une ivresse au sens poétique du terme, au sens spirituel du terme, qui rejoint le projet poétique que Rimbaud avait défini dans les lettres du voyant. Ce projet de voyance poétique, de dérèglement de tous les sens, il se trouve que dans ce texte, Matinée d'ivresse, il est réalisé d'une manière assez visible et ce texte peut être vu comme une espèce d'illustration de l'art poétique de Rimbaud. Je vous retrouve dans un instant pour une petite lecture analytique très courte, en dix minutes, c'est-à-dire qu'en dix minutes, je ne vais vraiment pas dire la totalité de ce qu'il y a à dire sur ce poème, mais simplement vous pointer quelques endroits intéressants. A tout de suite. Bonjour à tous, nous allons analyser aujourd'hui le poème Matinée d'ivresse tiré des Illuminations d'Arthur Rimbaud. Alors, pour cet auteur, Rimbaud, il faut envisager l'œuvre et la vie de manière conjointe, de manière congruente. Le programme poétique de Rimbaud, tel qu'il l'a défini dans la lettre du voyant, le programme de dérèglement de tous les sens, trouve ici, dans ce poème qui parle d'ivresse, une illustration assez éclatante, une illustration assez frappante. Alors, ce poème est à la fois la relation rétrospective peut-être d'une séance de hachiche, comme c'était la mode à cette époque dans les cercles des artistes et des poètes, mais c'est également l'affirmation, au-delà de ça, des pouvoirs de transfiguration de la poésie, du pouvoir qu'a la poésie de changer la vie pour reprendre une formule célèbre qui vient de Rimbaud lui-même. Alors, je vais donner une petite lecture de ce texte pour commencer. Matinée d'ivresse. Oh, mon bien ! Oh, mon beau ! Fanfare atroce où je ne trébuche point ! Chevalet féerique ! Hourra pour l'œuvre inouïe et pour le corps merveilleux, pour la première fois ! Cela commença sous les rires des enfants, cela finira par eux. Le poison va rester dans nos veines, même quand, la fanfare tournant, nous serons rendus à l'ancienne inharmonie. Oh, maintenant, nous, si dignes de ces tortures, rassemblons fervement cette promesse surhumaine faite à notre corps et à notre âme créée. Cette promesse, cette démence, l'élégance, la science, la violence. On nous a promis d'enterrer dans l'ombre l'arbre du bien et du mal, de déporter les honnêtetés tyranniques, afin que nous amenions notre très pur amour. Cela commença par quelques dégoûts et cela finit, ne pouvant nous saisir sur le champ de cette éternité. Cela finit par une débandade de parfums. Rire des enfants, discrétion des esclaves, austérité des vierges, horreur des figures et des objets d'ici, sacrés soyez-vous par le souvenir de cette veille. Cela commençait par toute la rustrerie, voici que cela finit par des anges de flammes et de glace. Petite veille et d'ivresse sainte, quand ce ne serait que pour le masque dont tu nous as gratifiés, nous t'affirmons méthode. Ne n'oublions pas que tu as glorifié hier chacun de nos âges. Nous avons foi au poison, nous savons donner notre vie tout entière, tous les jours. Voici le temps des assassins. Alors, trois axes de lecture pour ce poème. Tout d'abord, nous montrerons que c'est une ivresse synonyme de découverte et de libération. Ensuite, dans un deuxième temps, nous nous interrogerons sur la métaphore de l'intoxication. Et d'ailleurs, nous nous poserons la question, est-ce réellement une métaphore ou est-ce à prendre ce poème au premier degré ? Et dans un troisième temps, nous questionnerons un petit peu cette méthode, puisque Rimbaud l'affirme lui-même, c'est une méthode. Une méthode qui consiste en quoi ? Une méthode pour arriver à quoi ? Donc, tout d'abord, on constate que c'est une ivresse synonyme de découverte et de libération. Il y a cet enthousiasme absolument flamboyant du début du poème, la double exclamation invocatoire. « Oh mon bien, oh mon beau ! » Le poète semble avoir trouvé son beau, c'est-à-dire son esthétique, ce que sa quête poétique semblait viser. Tout le temps d'avant, eh bien, semble lui être donné à ce moment-là, ainsi que son bien, c'est-à-dire plus généralement ce qu'il recherche de la vie. Il y a des accents personnels, puisque ces deux choses qui sont écrites avec une majuscule pour en faire des allégories, et bien, suivent un pronom possessif « mon bien, mon beau », c'est-à-dire qu'on trouve le poète Arthur Rimbaud, si c'est lui qui parle toutefois dans ce poème, à trouver à ce moment-là ce que lui cherchait depuis longtemps, et se détache ainsi du goût commun. On va déporter les honnêtetés tyranniques, c'est-à-dire que la morale va arrêter de peser sur nos épaules et sur nos esprits avec cette force qu'elle avait avant. L'enthousiasme 1 est visible avec ce « Ourra » aussi à la ligne 2, et puis tout un tas d'épithètes mélioratives qui suivent « Inoui » et « Merveilleux » par exemple. Il reprend cette invocation poétique à la ligne 7, et l'ivresse à deux reprises est vue comme une promesse. Il y a une espèce de messianisme avec notamment tout un détournement, toute une reprise et un détournement du vocabulaire chrétien, du vocabulaire de la religiosité ou bien d'idées qui sont liées au dogme chrétien. Par exemple, l'idée de la virginité, c'est à la ligne 4, la première fois, nous dit-il. Il y a l'imagerie chrétienne traditionnelle du corps et de l'âme qui est reprise par exemple à la ligne 9. On parle d'éternité un peu plus loin à la ligne 16, encore un tout petit peu plus loin de vierge à la ligne 18 et de sacré, puis d'ange, puis le mot sainte à la ligne 22, et enfin le mot foi à la ligne 25. Alors si c'est le vocabulaire religieux de la ferveur qui est convoqué, eh bien la nature de cette promesse, elle n'est pas religieuse, elle est au contraire rationaliste avec cette énumération à la ligne 10, l'élégance, la science, la violence. Qui a fait cette promesse ? Eh bien c'est un mystère. Ça reste sous forme impersonnelle du pronom « on » à la ligne 11, et on ne peut que s'interroger, on ne peut qu'essayer de faire des hypothèses et de ranger sous ce « on » ce que l'on peut imaginer. Peut-être Rimbaud lui-même, peut-être son double, peut-être la voix de quoi ? De l'amour, la voix des prophètes, une voix qui lui parle et qui nous parle également dans cette ivresse. Il y a pour finir toutefois cette sûreté affirmative que cette promesse est réelle, puisque à la ligne 24, il affirme « nous t'affirmons » justement méthode. Alors, est-ce une intoxication ? Eh bien il semble que oui. L'époque avait l'habitude, c'était la mode, de ces séances de hachiches. Que ce soit Théophile Gautier avec « Le club des hachichains » ou bien Charles Baudelaire dans « Les paradis artificiels », la littérature de cette époque est pleine de récits, de ces séances de hachiches qui suivent toutes plus ou moins le même schéma narratif, c'est-à-dire l'extase initiale, avec une description minutieuse et détaillée de tous ces effets merveilleux. Et puis la retombée de l'extase et la retombée de l'ivresse. Et c'est ce qu'on trouve, cette structure se retrouve dans ce poème de Rimbaud avec l'enthousiasme initial dont on a déjà parlé, la métaphore musicale de la fanfare, ça part effectivement en fanfare, et puis cette retombée. Ensuite, on remarque que par trois fois, on a une répétition dans ce poème d'une même structure. À la ligne 4 et 5, par exemple, cela commença sous les rires des enfants, cela finira par eux. Un peu plus loin, aux lignes 14 à 16, cela commença par quelques dégoûts et cela finit par une débandade de parfum. Enfin, une troisième fois, cette structure narrative est reprise, aux lignes 19 et 21, cela commençait par toute la rustrerie, voici que cela finit par des anges de flammes et de glace. Il y a donc l'écho de cette littérature de l'époque, avec par exemple la une des fins mentionnée par Rimbaud étant la débandade de parfum. Et on a ici peut-être une allusion aux synesthésies baudelairiennes et au goût de Baudelaire pour les correspondances des sens et la prééminence aussi de ce sens olfactif. Mais il faut noter cependant que cette ivresse ne va pas passer. Cette ivresse, dans ce poème, ne retombera pas. Le poison va rester dans nos veines. A la ligne 4, également, cela commence et cela finit par l'enfance, c'est-à-dire l'âge du premier commencement, l'âge de l'innocence et de l'élan vers le monde. Il y aura aussi, il est mention également à la ligne 15, de la dilatation du temps dans cette proposition incise, avec la présence de l'éternité, qui est presque à portée de la main, qui est donc non soumise au passage du temps. et qui prend donc le contre-pied, en fait, jusque dans le titre même, « Matinée d'ivresse », une matinée qui suit, en fait, une soirée d'ivresse, et bien c'est une matinée un peu difficile, pleine de désenchantement, et bien, y compris jusque dans ce titre, il y a l'affirmation que cette ivresse n'est pas quelque chose de transitoire, mais quelque chose qui va rester, et cette promesse est une promesse quasi religieuse faite aux fidèles d'une espèce un peu particulière que se trouve être Rimbaud, ici, dans ce poème. Il affirme donc une méthode, pour terminer. C'est une affirmation explicite, qu'il prononce à la ligne 24. Une méthode, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'étapes ordonnées de façon à arriver, conduites de façon à arriver à un certain but. Il renforce cette idée avec une insistance religieuse. Tu as glorifié chacun de nos âges. La foi est une foi paradoxale, puisque c'est une foi dans un poison. Et ce vocabulaire du poison était déjà utilisé dans la lettre du voyant. Cette méthode, eh bien, n'est pas une méthode, n'est pas quelque chose que l'on reçoit passivement. Il suffirait de s'intoxiquer, il suffirait de prendre un produit, du hachiche ou quelque autre produit, pour accéder à ces choses-là. Il y a nécessité d'une participation active de l'individu, d'un travail, presque de l'ivresse, comme le suggère l'impératif qu'il utilise à la ligne 8. Rassemblons à la ligne 8 « Rassemblons fervemment cette promesse surhumaine faite à notre corps et à notre âme créée ». Il y a donc nécessité d'action et une responsabilité presque de l'individu dans ce processus. On peut conclure en disant que, effectivement, cette matinée d'ivresse, ce poème, eh bien, présente l'ivresse comme synonyme de découverte et de libération. C'est une métaphore, cette intoxication, mais en même temps, elle est à prendre au premier degré, comme issue d'une expérience peut-être réelle d'intoxication au hachiche. Et enfin, cette méthode que nous avons mentionnée en troisième lieu, eh bien, cette méthode rejoint de façon très, très significative et très, très frappante la méthode qui est mise en avant dans la lettre du voyant, le programme poétique de Rimbaud, l'art poétique de Rimbaud. Le vocabulaire est le même. On peut citer, pour terminer, en guise d'ouverture, un passage de cette lettre du voyant pour le mettre en parallèle avec ce poème. Le poète, dit Rimbaud dans cette lettre, se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture, où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Bon, douze minutes, oui, j'ai dépassé, mais enfin, pas tant que ça. Donc, et puis, en plus, j'ai essayé vraiment de dire l'essentiel. Il y aurait plein de choses, naturellement. à rajouter, écouter. Ce sera pour une autre fois où je ferai une vidéo d'une heure pour ceux qui ont envie de vraiment rentrer dans ce texte de manière extrêmement précise. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, vos commentaires sont les bienvenus. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes auxquelles vous pouvez penser. Merci à vous. Je vous retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio